Et on est de retour pour ce gamer sans régine contre EasyDream. EasyDream qui joue tout de même à domicile mon cher Robala. Petit avantage pour eux, mais des G.O. en termes de forme qui semblent être un petit peu au dessus tout de même. G.O. qui semblent un petit peu au dessus, c'est vrai qu'ils sont quand même solides dernièrement. Ils ont montré des belles choses. Après franchement je pense que EasyDream quand t'es comme t'as dit un peu à domicile, il y a la hype du public, on les voit rigoler, je pense qu'il peut se passer quelque chose avec l'IRL. Et ça change toujours quelque chose parce qu'en vrai que ce soit chez EasyDream ou dans d'autres équipes, il peut y avoir des gens qui n'ont pas forcément eu, comme l'a dit Marex juste avant, il y en a qui n'ont pas forcément eu cette expérience de scène pour l'instant. Typiquement Mersa du côté des Game of Thrones Origins ne supporte, il n'en a pas encore eu. Silam en a eu mais un tout petit peu, les autres joueurs sont tout de même pas mal expérimentés. Du côté de Inax, on a joué en LEC par exemple, donc on a des joueurs qui sont habitués tout de même à la scène. Après même Inax, je pense qu'il n'a pas eu tant d'expects que ça avec le... Il a eu le LEC un peu. Ouais mais c'était pas en période... Je pense qu'il avait encore un petit peu de public, mais après c'est pas autant de public à Aix. Parce que les studios à LEC, il y a environ 50-60 personnes dans le public en général, mais ça reste quand même on stage, on voit ici forcément les préparatifs. D'ailleurs, on a une petite interview de notre cher Silam que l'on peut envoyer directement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici, trop fraîchement accueillis dans le complexe sportif de Easy Dream. Je suis avec bien sûr Silam, parce que ça se prononce comme ça. Bonjour Silam. Oui bonjour, c'est moi Silam. Silam, évidemment. Tu te tricks un petit peu. Comment ça va ? On est ravis d'être ici avec toi. Merci de nous accueillir au sein de ton QG. Bah écoute, avec plaisir. Il fait chaud. Il fait extrêmement chaud. Je suis en train de décéder un petit peu à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est le LFL Trésor Day. Aujourd'hui, on est chez toi. On est chez ton équipe et on sait que l'amour de la région, bien sûr, transcende tout. Le phénix bleu du sud après tout, c'est ce que vous incarnez. Une journée importante, toute particulière pour Easy Dream ? Oui, on est là un peu pour représenter le sud et surtout de gagner dans le sud, c'est très important. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Evidemment et ce soir, vous avez un programme assez chargé. Alors on sait la saison, on sait tous les enjeux, bien sûr, qui vous concernent. Mais ce soir, tu joues contre Gamers Origines et chez Gamers Origines, il y a bien sûr une course au playoff qui peut être un petit peu difficile à envisager parce que c'est do or die. Et en face de toi, il y a un de tes anciens teammates. Karim. Et du coup, Karim, on lui souhaite quoi ce soir ? Karim, ce soir, je t'emmène avec moi dans la tombe. C'est-à-dire la tombe, tu veux l'emmener, tu veux le priver des playoffs ? Je veux priver Karim des playoffs. Et juste par méchanceté ? Exactement, Karim. On est solidaires. L'année dernière, on était solidaires. C'est la synergie et cette année, c'est toujours le cas. Écoute, c'est un message de fraternité très émouvant, mon cher Silam. Mais quoi qu'il arrive, la saison n'est pas terminée pour vous. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous gardez la motivation ? Oui, bien sûr. On va essayer de montrer un maximum de perfs, surtout individuels, etc. On reste motivé jusqu'à la fin. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Honnêtement, il n'y a que ça à faire. De toute façon, on est déjà en relégation. Vous êtes des bâtons, bien sûr, jusqu'au bout. Un maximum de croche-pieds pour emmener le maximum de personnes avec vous dans cette dernière partie de saison. Exactement. Et beaucoup de flashy plays et de gros scores, j'espère. Écoute, on sait que tu nous as habitués à monter le kill counter. Un message pour l'audience qui va vous regarder ce soir ? Supportez-nous, s'il vous plaît, même si vous êtes des fans de la KC. Très bien. Le message a été transmis. Mesdames et messieurs, on vous laisse profiter de ce magnifique Easy Dream contre Gamers Origins. Attention Karim. Easy Dream et tout particulièrement Silam qui se prépare à mettre des croche-pattes. Et surtout à son ancien teammate Karim Katté. On le voit ici à l'écran. Silam tout sourire. Forcément, pour lui, c'est important de faire de belles performances du côté d'Easy Dream. On ne va pas relâcher la pression sur cette fin de saison. Et ça pourrait commencer par cette game contre les Gamers Origins. Je pense que Easy Dream, comme un peu MCES, ont cette carte à jouer de on n'a pas grand-chose à perdre sur le split. En fait, c'est eux qui ont un peu la place d'outsider pour les playoffs. S'ils arrivent à arracher une game à une des équipes qui est encore en course pour les playoffs, ils peuvent un peu rentrer dans le débat. Totalement. Ils peuvent brouiller un petit peu les cartes. On voit Karim aussi à tout sourire à la caméra. Ça va être très intéressant de voir ce match. C'est très important pour les Gamers Origins, encore une fois, pour ces fameux playoffs. Nous allons voir ce qu'il va se passer aussi en termes de draft, en termes de composition. Je suis très curieux de voir sur quoi l'on va partir. On a vu tout de même des Gamers Origins dans un style beaucoup plus agressif. On attend très certainement un Mersa encore du côté du roaming, du côté du support des Geo. C'est vrai que Mersa l'impressionne beaucoup. Déjà quand il avait fait sa prestation en EU Master, tout le monde avait été... Il me semble même que pendant les EU Master, il avait hit rank 1 juste après. Oui, il avait été rank 1. Impressionnant. Et là, chez Geo, début de split un petit peu compliqué. On a eu un peu de mal à se mettre en place. Mais maintenant que la machine est en place, ça semble vraiment très solide. Et Mersa qui fait des grosses perfs individuels. Après, on sait que le rôle de support, ça reste quand même... C'est un peu critique. Non, non, commence pas. Commence pas. Tu es un mid laner. C'est aussi tout à fait broken. D'ailleurs, passage, dans le top 10 actuellement, il n'y a pas tant de support que ça. Il y a beaucoup d'ADC. Si tu veux dire un rôle broken, c'est l'ADC actuellement. Moi, je crois que les supports, ils sont quasiment tous en lustrique. Genre 10-11 games de suite. Des trucs comme ça, je crois. Ok, j'ai vu ça. Très bien, très bien. Moi, cher Mersa, on ne va pas parler d'Elo ici. Mais écoute, nous allons voir ce que ça va donner. C'est du côté de Rogue, qui n'a pas forcément eu sa meilleure saison. C'est du côté de Easy Dream. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont donner. Tout de même, Sylam, il l'a dit. On joue pour les flashy plays. On va tout donner un petit peu dans ces matchs. Donc aussi, côté Easy Dream, on pourrait avoir des surprises en draft. Et pourquoi pas, même en jeu. Jouant un petit peu différemment. Jouant encore plus agressif, peut-être. Je pense qu'en vrai, quand tu es dans une position où tu as... Non, mais c'est grave. C'est très, très grave. C'était très, très bien, ça. L'image remonte tellement en plus. Oui, c'est vrai que... Bien joué à toi, frérot. On voit qu'il y a beaucoup de gens. C'est le camp Carbon Corp, en tout cas. Oui. Mais en vrai, je pense vraiment que quand tu es Easy Dream, que tu es comme ça en position où tu n'as rien à perdre, je pense que c'est des matchs où tu peux te servir de ça pour traîner des pigues, jouer quelque chose un peu exotique, en préparation, parce qu'on sait quasiment déjà qu'ils sont en relégation. Et du coup, on sait qu'ils vont avoir fort à faire pour se maintenir dans la ligue. Donc, on peut s'attendre à un petit truc. Moi, je pense à Viking. On peut peut-être le voir sur des trucs. Moi, des fois, je fais des petites games avec Viking. Lucian Jungle, des choses comme ça. Des petits flex avec Viking qui m'aident bien. Oui, à 3h du matin avec Aldé. Mais en vrai, je ne sais pas. On peut avoir des surprises. Tu sais, ce que j'attends du côté de Viking, c'est ça, Rek'Sai, qu'il n'a pas tant joué que ça. Il était connu avant d'enjeindre la LFL pour être véritablement un OTP Rek'Sai au final. Il a joué encore pas mal, il me semble, en solo queue. Après, je pense que c'est un pic où ça n'a pas forcément été une méthode extraordinaire pour Rek'Sai. Je pense que c'était dur. Parce que c'est vachement orienté farm, tempo, jungle. Et Team Flight, c'est dur de trouver aussi sa place quand on est une Rek'Sai, je pense. En fait, il faut être devant, quoi. Si tu n'arrives pas à trouver le Shrex derrière, il m'a mis super bien. Merci pour ça, frérot. Mais le mec est pixel, il a fait un Shrex à la main comme ça. Non, vraiment, très pixel parfait. Ça fait plaisir, il faudra la mettre quand on aura Marex au cast. Je crois que normalement, je suis censé prendre la game avec le casté Vitality avec Marex. On attend aussi ce match tout particulièrement. On va bien évidemment commencer incessamment. Sauf que c'est normal s'il y a des petits délais par rapport à d'habitude. On stage, on peut se le permettre. Il faut bien que les joueurs soient particulièrement préparés. Ouais, je pense faire ses settings et tout. T'as déjà joué on stage ? Est-ce que j'ai déjà joué on stage ? À Union eSport ou quoi, t'as dû, non ? Ouais, il me semble qu'à Union eSport, j'avais dû proc une team en pool et du coup, on avait joué on stage. T'as senti un vrai ? Après, je crois que j'avais joué... J'espère que c'est Shrex. Il est pixel perfect son Shrex. Ah, merci frérot. Fais-toi connaître sur Twitter, on va retweeter tout ça parce que pour le coup, il est vraiment pixel mon ref. Ah, ça m'est très très bien. Du coup, est-ce que tu sens vraiment une différence quand t'as joué on stage par rapport à habituellement ? Bah t'as toujours un peu de pressure en vrai, je pense. Mais je sais pas, j'ai plus en tête des events style, je sais pas, PGW, Japan Expo, choses comme ça. C'est le truc où j'ai joué on stage, il y avait un peu de monde mais... T'as de la pressure mais après c'est pas... Enfin, j'ai jamais joué en LFL quoi. Je suis au TP Velcoz donc c'est... Non, ça met une petite pression. En vrai le public met une petite pression en Union eSport etc. Quand il y a pas mal de monde devant toi, il faut s'y habituer, il faut rentrer dans le rythme. En général, pour moi c'est les premières minutes en tant que joueur, t'as les mains un petit peu moites et c'est là où c'est facile d'être jungler parce que pour le coup, avoir les mains moites contre tes camps c'est pas grave. Par contre en face de lane, ça peut punir très très vite et c'est peut-être ici que les joueurs avec de l'expérience pourraient prendre directement à la gorge des joueurs qui sont pas particulièrement bien préparés. Oui, je pense que quand t'es en lane, si t'es un petit peu shaky et que le mec en face de toi c'est un vétéran ou quelqu'un qui a de l'XP, il va te punir. Enfin, il y a quand même des joueurs qui... Episceptes de viking, mama ! Quel bel étalon ! Non mais c'est très grave. Bah quoi frérot, c'est vrai ? Je dis les termes. Non bah respect à viking. Je l'ai raid hier, il était torse nu, c'était le frérot quoi. T'es content quoi. J'étais très content de voir viking stream, si vous voulez aller le voir d'ailleurs streamer et stream de temps en temps, c'est assez sympathique de voir son gameplay en jungle. La bête fait quand même 1m96. C'est vrai qu'il est plus grand que moi, ouais. Ce qui est un délire. Quand il est venu, c'est qu'il met la pression hein ! C'était ouf ! Non, il est imposant, mais je fais plus de pompes que lui. Oui bon, après c'est vraiment la seule chose que tu as quoi. Oui ! Elchanger, c'est les deux seules choses que j'ai dans la vie. Bah respect à toi ! Pour tes pompes et ton niveau sur League of Legends, entre temps. Respect ! Écoute, merci mon cher Robala, savoir que l'on voit viking ici à se préparer, faire ses petits étirements pour bien rentrer dans son match. On l'a vu pas mal aussi sur Dieu et Karim. C'est vrai que c'est pas forcément sa meilleure méta. Bah ouais, après je pense que... Franchement, il y a des pics sur lesquels on l'a vu où j'étais pas très très fan. Je sais qu'on l'a vu sur un Rumble, sur deux pics, c'est pas trop ça. Mais je pense que... Vraiment des trucs à gros, genre Lee Sin tu vois par exemple. Je pense qu'il peut faire des bonnes choses sur Lee Sin. Après, c'est une composante où t'as pas de scaling jungle quoi. Tu peux faire des trucs avec Lee Sin, mais si en face ça prend du Graves ou un truc qui peut farmer, qui scale... Pour moi c'est le moment. C'est le moment du côté des E-Dream, de tenter des choses en dehors les games, etc. Et en réalité, la pression elle est côté gamers origine. Déjà, ils jouent dans le sud, donc le terrain des E-Dream. Et en plus de cela, eux doivent absolument remporter quasiment toutes leurs games pour avoir un espoir de play-off. Là où du côté des E-Dream, on l'a déjà bien assez dit, eux la pression est beaucoup moindre et on le voit sur le visage de Vikings, de Silam. On a l'air d'être assez détendu côté Phoenix bleu du sud. Oui, bah je pense qu'ils ont vraiment pas de pression à avoir. Après bon, t'as toujours cette pression comme on a dit, on stage, il y a du monde, ça fait toujours quelque chose. Là où chez Geo, oui, ils sont quand même course au play-off, ils ont pas trop le droit à l'erreur. En plus, la misfit vient de gagner avant. En plus, ils sont quand même à deux victoires encore des peufs, ils sont à deux victoires actuellement de Solary, donc faut vraiment aller récupérer tous les points qu'ils peuvent. Il ne reste que quatre matchs dans cette LFL en comptant celui-ci. Au passage, très joli Bob du côté de Eternity, le manager gamers origine, ça m'est bien. Petit Bob gamers origine, non ? Je crois que c'est un gamers origine, non ? Je crois que c'est un Bob trésor. C'est ce qui est pareil, ils en offrent, ils enfilent un petit peu. Si vous êtes dans la salle, peut-être que vous avez réussi à avoir votre photo. Mais j'aurais trop aimé être Alex, moi j'aurais pris une photo avec Shrex. J'ai pris une photo avec la pancarte, ça me met trop bien. Moi j'aurais pris une photo avec la pancarte Tréton du coup, c'est super. On espère bien évidemment pouvoir être présent dans ce genre d'événement dans la suite. Il y aura Monaco bien évidemment en fin d'année qui se déroulera. On n'a pas encore les dates exactes, mais Monaco s'est bel et bien confirmé. On aura la finale du championnat de France globalement. Donc on aura les trois meilleures équipes qui se battront en LFL pour y participer. Les deux meilleurs seront à Monaco. Et ce sera la finale de toute l'année au final en LFL en championnat de France. Et l'année dernière, ça avait été remporté par l'hémicycle avec la manière, avec un Ronaldo d'ailleurs qui avait joué ADC à ce moment-là. Oui, Ronaldo ADC. Il y avait Targamas aussi. Il n'y avait pas Saken ? Il y avait Agressivo. Il y avait Saken. Je suis sûr qu'il y avait Saken. Il y avait un délire où il y avait Saken. Je me souviens. Franchement honnêtement. Je crois que Saken, il l'a remplacé genre chez Misfit, sous la place de notre cher ami Ronaldo qui était parti ADC. Enfin, il y avait vraiment des trucs particuliers. Oui, c'était un petit peu particulier. Mais en vrai, ils avaient été quand même solides. Sur le BO, ils avaient vraiment été solides. Ils avaient été particulièrement solides en effet. Game of Origin qui se prépare. On a atteint une grosse performance bien évidemment de Karim Katté, devant son public français qui pourrait faire de belles choses. Au passage, c'est même un début de saison en summer pas super convaincant. Mais depuis peu, avec Mersa, depuis qu'ils se sont trouvés, on le sent beaucoup plus impressionnant, il arrive à développer son jeu au final. Je crois qu'il y a eu une game de Lee Sin où c'était pas trop trop ça récemment. Autres skins. C'est peut-être la seule game qu'on peut lui reprocher dernièrement. Mais en vrai, ils ont fait vraiment quelques games clean. De toute façon, je trouve vraiment qu'en LFL, la synergie jungle sup est super importante. Il y a vraiment des gros duos. Et c'est super important. En vrai, ce qui m'est bien, c'est que tu sais que c'est Karnage qui a la réelle. Donc Karnage, dès qu'il y a des images de vikings, il va dessus instantanément. Écoute, pourquoi pas. Ça ne nous jarrange pas. C'est pour notre plus grand plaisir. Par contre, il faudrait peut-être mettre les casques et jouer les refs. D'ailleurs, Karnage, tu as des petites informations sur pourquoi il y a un petit délai. On est en train de recréer la game, on est en train de recréer la room. Ça va partir incessamment sous peu. T'as connu ça. Faire les settings. Tout le monde doit faire sa petite game. En réalité, quand tu es joueur, tu es censé avoir l'habitude de le faire quand même rapidement. En vrai, là, ils n'ont pas trop l'habitude. Tu sais qu'en vrai, ça fait deux ans qu'ils n'ont pas joué on stage. Les settings, ils ne les font pas. Ils sont chez eux. Tu dois le faire à chaque fois pour ton serveur tournoi. Parce qu'ils jouent sur le serveur tournoi, évidemment. Donc, à chaque fois, il faut faire la transition. C'est impardonable pour moi que des joueurs pro, ça faut faire rapidement en setting. Mais là, ce n'est pas ça le problème. C'est juste la room qui a bugué. Du coup, on la relance directement. Au passage, Gloppo, bien évidemment, très belle chevelure, qui est le coach du côté des gamers origines. Mais ils sont contre Quai, qui était ancien coach G.O. Tout de même, tu es maintenant coach chez E-Dream. Donc, peut-être que Quai aura quelques petites informations à faire valoir dans cette draft, même dans la gamme en général, puisqu'il joue contre son ancienne équipe. Oui, de toute façon, il y a vraiment ce côté coaching staff où ils ont forcément échangé des informations sur l'esprit précédent. Donc, il doit avoir des petites informations sur la manière de peut-être draft, de voir certaines choses du côté de chez Gloppo. Donc, ça peut peut-être... C'est super, frérot ! Ça peut jouer quelque chose dans la draft. De toute façon, on va voir. Je pense vraiment qu'on peut s'attendre à des pics un peu exotiques. Après, peut-être qu'ils vont nous faire mentir et que ça va jouer une draft assez classique, mais... En tout cas, c'est E-Dream qui doit sortir des choses. Moi, je pense qu'ils doivent sortir des choses parce que ça te rajoute une prêcheur. En vrai, quand t'es en face et que, je sais pas, on te sort un Lissine ou un truc un peu agro... Le fameux Lucian Aery qui fonctionne très bien actuellement, qui fait très très mal, par exemple. On l'a pas vu, c'était que... c'est Showmaker, ouais. Ouais, on l'a vu avec Showmaker. Après, ça commence du coup à être pas mal spam en solo queue. Le Aery Eclipse Serilda Lucian. Qui one-shot, du coup, tu mets un R sur un mid laner et c'est terminé. Bah, tu peux pas dodge avec Serilda qui proc sur toutes les balles du R, mais... Oui, ça, c'est fun. C'est extrêmement exé, c'est extrêmement extrêmement fort, on va voir s'il y a des surprises. Moi, j'aimerais bien voir un bard, parce qu'on a eu très très peu en LFL, et je pense que le champion est vraiment jouable, et je me demande pourquoi on le joue si peu, tout simplement. Et ce serait pixel. Imagine Bard Valcoz, dans cette game, Bard Valcoz. Oui, mais en fait, deux trucs, c'est que, genre, je pense que les gens jouent pas trop hard, parce qu'ils savent que si tu joues le pick et que tu montes ex, t'es une salle fraude, quoi. Ah d'accord, une salle fraude, donc. Oui, bah oui. Tu joues bard, tu joues une salle fraude. Oui. C'est vrai que j'ai fait 11 games d'affilée quasiment sans bard, et j'ai perdu 11 games. Réel, réel. Merci de confirmer mon point, enfin, c'est fact. Tu te rends compte que je suis très très gentil avec toi, hein. Je te laisse le film, ça fait deux fois, je réponds pas, la troisième, je répondrai, et après tu vas encore me faire une scène, ce sera gênant, mais... On attend évidemment d'enfin cette game encore et toujours, et même pour les joueurs, en termes de pression, en vrai, pour le coup, ça, attendre un stage, c'est vraiment pas agréable. Bah, je sais pas, ça fait monter la prêcheur, c'est tout. Ah oui, mais du coup, c'est horrible. T'es prêt, tu te prépares juste avant, il y a des joueurs qui mettent leur musique, chacun a un petit peu son rituel. Il y en a qui font des exercices de respiration, du yoga, qui font tout ce qu'ils veulent absolument. Mais du coup, t'es prêt, directement. Et au final, quand t'attends, je trouve ça super rôle. Moi, je me déconcentrais quand j'attends un petit peu de 3G. Tu nous fais part de tes expériences autant ? Exactement. Tes expériences de joueurs retraités ? Oui, tout à fait. Ben... Retraités à 21 ans ? Je pense que je suis le seul retraité à 21 ans. 22 ? Je me suis trompé sur mon âge. Je ne sais pas, il doit bien y avoir d'autres joueurs qui ont arrêté... Je ne sais pas, qui sont focus stream ou autre chose, tu vois. Pas pour plus prendre ton cap ou de généralité, quoi. Evidemment, s'il n'y avait pas le stream, Roba, tu serais parmi ces joueurs. On te commenterait contre Special, par exemple, avec ton Velkoz. Pas vraiment pas. En LFL, let's go ! Non, vraiment pas. En vrai, je pense que je n'aurais jamais été en LFL. Mais c'est dans le stream, toi. Peut-être giga tryhard, tryhard d'autres piques. Ben en fait, je n'ai pas envie. Genre vraiment, je n'ai pas envie de jouer autre chose. Donc en gros, tu es en train de m'expliquer que tu as passion sur l'OL. Ce n'est pas League of Legends, c'est juste jouer Velkoz. Non, en vrai, ma passion, c'est l'OL, tu vois. Genre vraiment, j'aime bien le jeu, mais... Mais j'ai pas envie de jouer trop autre chose que Velkoz. De temps en temps, pour dire de savoir ce que j'affronte, tu vois. De varier, tu vois. Ben non, en vrai, la plupart du temps, quand je joue autre chose, c'est juste pour mieux connaître le match-up, tu vois. Mais sinon, je veux juste jouer Velkoz. Ah, je... Velkoz aurait été ban, on aurait été en 0-18 au split, et je me serais fait bench. Je pense que tu te fais bench avant la fin du 0-18. Ouais, je pense. Mais après, je sais que tu le fais un petit peu, tu parles avec des joueurs de l'FL pour donner des conseils justement sur Velkoz, etc. Il y a ce côté OTP sur le lighter qui se développe de plus en plus, Ronaldo qui danse un petit peu, qui lui n'a l'air de pas du tout sortir de la pression. Mais ce côté OTP, je sais qu'il y a l'option de Discord qui se crée, où justement les OTP donnent des conseils aux joueurs pro pour essayer de maximiser le niveau en EUS, tout simplement. Ben il y a des joueurs qui viennent de temps en temps de DM pour demander un truc ou deux. Diplex l'avait fait, je crois. Ouais, Diplex. Dernièrement, j'ai eu quelques joueurs de Diff2 aussi, qui me demandent. Je vais pas dire, mais genre je tombe en game ou des trucs comme ça, ils me demandent. Moi je pense que c'est très 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 bien pour l'écosystème et pour le niveau, même en France, parce que j'ai manu que c'est quand même pas mal de Français qui viennent te voir. C'est bien de donner un petit peu ton knowledge à des Français. De toute façon, quand tu es OTP sur un champ, je pense que c'est... Je pense même que de manière générale, il y a pas mal de... Je pense que sur Sion, c'est pas impossible que des gens aient été voir Boss ou ce genre de choses. Oui, totalement. Même sur... Genre pour Bard ou des trucs genre Latirius, ça m'étonnerait même pas que des gens lui demandent. C'est tout à fait possible, en tout cas c'est un truc qui se fait de plus en plus en Europe. Et puis on attend cette game avec impatience, juste envie de crier. Su, moi, de rentrer dans la partie, de voir Ronaldo faire des kills, etc. De voir les gamers d'origine jouer de la manière que l'on connaît, c'est-à-dire très très agressif contre des Ace Dream qui n'ont rien à... Absolument rien à perdre. C'est un match en réalité qui me hype beaucoup, qui est très important et qui met du temps à se lancer. Mon cher Kanach, si tu as des informations, encore une fois, je suis preneur. Merci. On va pas tarder. On va pas tarder. Merci pour l'information. D'habitude, ils donnent des timers qui sont faux tout le temps, mais au moins ils donnent un minimum de timers et tu sais après ce qu'il se passe. Il vient de dire 15 minutes, mais il troll. Après on peut parler, c'est fine. On peut parler, je suis comme en stream ici. Sinon on peut faire construire la niche. Ça marche aussi. Je crois que Kanach, il voulait pas te dire, mais il veut pas te voir toucher. La niche ? Je pense que t'as pas l'air très doué. J'ai pas trop regardé la première fois, mais... C'était pas moi qui faisais la construction de la niche, mais je pense surtout que Kanach sait très bien qu'une fois que la niche est construite, on le mettra dedans à chaque fois sur ETP. Il est jamais y rentre. Oh frérot, il est comme moi. Il est pas très docile. Franchement, en ce moment, pour ses croquettes, j'ai du mal à le calmer. Je sais pas ce qu'il a. Il est un peu enragé peut-être. Ouais, je sais pas. C'est Carnage. C'est des périodes chaudes, tout ça. Les filles, la première fois, ils ont un peu de mal. Donc on fait au mieux. C'est vrai que c'est l'été, c'est peut-être pas si facile pour Carnage revivre. Ah, mon dieu. Mais c'est aussi l'été AX et c'est aussi la game. C'est maintenant Gamer sur Régine contre Isidre. On est enfin partis dans cette draft. Premier ban de Irelia, côté GEO, avec Ronaldo qui continue de s'enjaillir. Ouais, Irelia, bon, on a vu l'illégalité du champion. Max W, après ça a été nerf. Le patch est pas... Non, c'était nerf cette nuit. Enfin, la nuit dernière plutôt. Euh... Totalement illégal. Sachant que le champion était en plus flexible. Donc sur ATP, tu max Q, t'es un super duely. Sur la midlane, tu max Z. T'es le plus grand pusher de tous les temps sur la midlane. Donc c'est vrai que le champion a l'air d'être un petit peu trop fort. Leblanc, c'est normal, je pense. Special, c'est un OTP Leblanc à base. Enfin, OTP, mais... C'est pas OTP, mais un gros joueur Leblanc. Trop fort sur Leblanc. Leblanc, Syndra. Très bien. Moi, il m'a particulièrement impressionné sur ses Akali. Dans cette LFL pour le moment, mais j'avais pas l'information. Bah, il joue... Ouais, un peu... C'est un profil d'assassin. En vrai, sur Leblanc, il est vraiment fort. Je pense que c'est un bon ban. Surtout, bah, on a vu juste avant. Leblanc, si tu joues relâché on stage. C'est le genre de pick. Si les mecs en face sont un peu shaky. Pressure, play-off, tout ça. Leblanc, un, deux petits solo kills à droite à gauche. Et il peut take over la game. Ah, Certus nous l'a très très bien prouvé. Surtout que le champion actuellement est lui aussi assez illégal. Du côté ZDream, on aura ban Varus, Viego et le 7. Mais du coup, le Xin Zhao est en effet laissé open. Et directement lock par Karim KT. Ouais, j'aime bien les bans G.O. Franchement, j'aime bien les bans G.O. Je pense que Leblanc Lissier, c'est des bons bans. C'est ce genre de pick auquel on peut s'attendre du côté de chez ZDream. Un truc un peu aggro comme ça. Ils ont, ils ont lock. Oh ! Ils ont lock le Ziggs. Ça peut être flex. Même si pour moi, c'est plus un bot laner qu'un mid laner dans tous les cas. Non, il va pas lock Yumi. Non, non, il va jamais lock Yumi. Il prend pas Yumi avec... Il monte le real install de second, bien évidemment. Mais calmez-vous, ce sera un réélection du côté très certainement de Shikari sur la top lane. Oui. On peut toujours flex, mais ça serait un peu étonnant. Special qui est quand même l'un des plus gros carry de ZDream. On le voit plus tôt justement sur un match, sur un champion qui a vraiment beaucoup de DPS. Tu montres Ziggs aussi tôt que ça dans la draft ? Parce que là, en face, quand t'as Ziggs, tu peux pas prendre genre Aphelios Tresh, par exemple, qui est hop là ? Bah justement, tu en parlais mon cher Opala. Ça a l'air d'être totalement la direction Aphelios Tresh. Xinzao, quel départ de draft côté GEO. Les trois picks GEO, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, on sait que GEO, de toute façon, c'est course au playoff. On va jouer les standards. Ils n'ont pas vraiment... Je pense que ce n'est pas eux qui vont jouer exotique, pour le coup. Ils n'ont pas trop d'intérêt à le faire. Ils sont là pour win. Je pense que là, ils ont trois strong picks. Ils ont peut-être la meilleure bot lane sur le patch. Xinzao, très fort. Donc en face, on a... Nautilus Tresh, c'est pas mal. Est-ce qu'ils ont la pressure avec Ziggs, Nautilus ? Alors, chapitre perdu. Une fois qu'on a le chapitre perdu du côté du Ziggs, on a très certainement la pression. Ziggs a aussi un très bon pick contre Aphelios. Donc ça peut très bien se passer par Boatian ZDream. Par contre, il va falloir de la manœuvre. Il va falloir au moins un reset avant de pouvoir mettre de la pression. Parce que le niveau 1 de Aphelios et de Tresh est tout de même bien plus fort sur le papier. Après, j'ai peur qu'il se fasse vraiment camper. Parce que tu sais, quand tu joues avec un Ziggs, tu veux que le Ziggs ait la... Soit tu veux jouer sur le Ziggs pour aller chercher les playtes et qu'il ait la pressure. Soit tu le laisses un peu en weak side wave clear et tu joues à l'opposé. Donc soit ils prennent un strong top, mais ils ont pris Renekton. Donc à mes yeux, en blind pick en Renekton, tu veux jouer Boat. Donc là, il leur faut quelque chose pour gagner le 3v3 contre Xin. Et j'ai un peu de mal à voir quel pick jungle ils vont pouvoir prendre pour ça. On va voir du côté de Viking. Je suis aussi assez curieux. On va voir aussi ce que l'on va lock du côté de notre ami Special. Tu te disais, il y a une Syndra qui pourrait être intéressante ici. On a retiré le Ryze et le Mundo en face. On bandera Lucien et Jayce. On ne veut pas dader sur la mid lane. Là, ils vont lock jungle et ils vont laisser le last pick et le counter pick à Special. La draft, ça reste flex aussi. Leur plan de draft est bien. Le Olaf, ça me paraît ok. Clairement, strong pick en early, ça peut jouer. Port contre Xin Zhao, très certainement capable de prendre l'1v1. Je pense que c'est un des seuls picks qui restait qui pouvait faire ce qu'on attend de Viking dans cette game. Certainement aider la bot lane. Et avec le counter pick au mid, Special peut potentiellement avoir un pick qui va prendre beaucoup de prio et se servir de cette prio pour justement jouer un petit peu dans le fog, voire même des 4 man dive au bot si on arrive à trouver. On va prendre... Orne ? C'est bien en vrai. Je pense que ça peut être dur contre Enekton s'il fait une erreur, s'il se fait solo kill ou quoi. Mais normalement, il scale. Il évolve la petite... Bah je sais pas... Kraken de Aphelios. Les stèles mythiques globalement. Il donne un late game à son équipe. Il donne aussi un tank. Il donne une front line. D'où les Gamers Origins ont assez besoin. Surtout qu'il y a tout de même un Aphelios qui a besoin de DPS. Et en effet, ce sera la Oriana de Ronaldo sur la mid lane pour Gamers Origins. C'est la classique. On prend pas de risques. Ils ont une bonne draft. Ils ont une bonne balance de dégâts. Ils ont du scaling. Ils ont de quoi à peu près tenir l'early game avec le Xin. Tout ça, je pense que c'est ok. Maintenant, en vrai genre là par exemple, Syndra into Oriana. C'est fine. C'est pas mal. C'est fort avec Olaf en plus Syndra Olaf. Franchement. En gros, Easy Dream, ils peuvent, je pense, réussir à gagner s'ils sont très proches. Oh, le Z de Special. Celui-là on ne l'a pas vu venir du tout. Le match-up sur la mid lane extrêmement osé pour le mid laner d'Easy Dream. Qui, forcément, sort des cartes un petit peu de joker ici. On l'a dit, ils n'ont plus grand chose à jouer. Donc, on peut jouer pour les plays du côté de Special. Le match-up, mon cher Obalas. Est-ce que tu as un avis ? Comment se passe-t-il ? Je pense qu'il galère un petit peu jusqu'à son niveau 3 où il peut commencer à proc electrocut. Mais je pense que c'est très dépendant de à quel point Ronaldo respecte ou respecte pas la lane. Globalement, si Z prend un kill, qu'il est un petit peu accéléré, qu'il a un avantage Shimoner, ça peut aller vite. Il va jouer Ignite, il va split toute la game. Z Ziggs, au final, qui pourrait fonctionner un petit peu comme le Z Carthus. Les dégâts AP du Ziggs qui pourraient largement prendre la game. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pique un AD, honnêtement. Ça fait beaucoup d'AD sur la top end, c'est le problème. Du coup, le Horn a des tabis qui sont assez gratuites. Même le Xen. Xen tabi, Horn tabi. Franchement, ça ne va pas être simple. Mais ils ont un plan de jeu où, de toute façon, ils veulent passer devant en early et ils veulent un peu snowball. Globalement, tu veux aller chercher les plates avec le Ziggs, tu veux trouver des solo kills, tu veux jouer aggro avec le Olaf, avec le Z. C'est une compo mid-game, purement et simplement. Il n'y a pas de late-game du côté Easy Dream. S'ils dépassent les 35 minutes et qu'ils ne sont pas 20k gold, enfin j'avuse un peu, mais 10k gold devant, honnêtement, c'est très dur, je pense. Surtout que la composition en face, elle a un scaling de fou, que ce soit affeux, que ce soit Oriana, même Xin Zhao et Horn, c'est que des champions qui scalent particulièrement bien, qui vont pouvoir en plus build pas mal de résistance. Et à partir du moment où on build pas mal de résistance, la compo Easy Dream en late-game manque de dégâts à mort, mais on va voir ça directement en partie puisqu'on est parti pour cette game Easy Dream contre Gamers Origines. C'était de suite. Et on est parti. On n'est pas parti pour ce match. C'est une pause qui a été mise directement entre Gamers Origines et Easy Dream. On va patienter encore quelques minutes. La soirée risque d'être très très longue. On rappelle que le match Vitality-CarmenCorp sera le quatrième de la soirée, le match de la semaine. Il va falloir attendre un petit peu, forcément, mais on est on stage, donc c'est que du plaisir. Oui, de toute façon, c'est... Les aléas du... Du direct ? Oui, on va dire ça. D'ailleurs, c'est l'une des premières fois qu'on n'a pas les fameuses 3 minutes de délai que l'on a normalement en broadcast avec la LFL ici. C'est véritablement du direct, pour le coup. Eh ben, respect. Après, de toute façon, je suppose qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse pas trop... qu'il y ait pas trop de regard sur l'écran derrière. Bah tu sais qu'il y en a, il y en a déjà eu un. Ouais, mais il y a des arbitres derrière qui vérifient évidemment que personne ne fasse ça. J'ai jamais vu un seul jeu. Je crois que c'était pendant les Worlds, en plus, qu'il y avait eu ça. Mais c'était genre les Worlds de saison 1. Non, c'est pas saison 1, genre 3, 4, un truc comme ça. Ah ouais ? Ouais. Honnêtement, je suis pas forcément au courant. Par contre, je sais qu'on avait fait exprès de ne pas avoir chips ce soir, parce qu'on savait que c'était un événement offline qui risquait d'y avoir des petits bugs, des petites pauses. Du coup, il n'est pas au loco OTP et malgré cela, on a l'air d'être tout de même maudit. Quoique, il suffit que j'en parle et essaye. On est parti dans la game ce coup-ci. Easy Dream contre Gamers s'enregistre avec ce match-up sur la midlane. Le Z de Riana, que l'on attend tout particulièrement bien évidemment. Special qui joue avec Electrocute et un Ignite. C'est la page de rune de... Wibuslayer ? Exactement la même page. Tu penses qu'il a demandé des conseils au plus grand OTP Z du ladder européen ? Alors, c'est le plus grand OTP... Je pense qu'il est fort, mais franchement, Certus n'est pas loin derrière. Il a un Z de fou ? Sur Z, il est trop fort Certus. Parce qu'il ne le joue pas trop. Ce n'est pas forcément le truc que tu veux jouer, mais il a joué Leblanc à la game d'avant. Il est autant capable de faire la même chose sur Z. On va voir. De toute façon, Z, c'est la même chose que la game d'avant. Assassin, s'il joue libéré et qu'il n'a pas de pressure, etc. Qu'il joue bien. Si Ronaldo shakey un petit peu... Bon, il n'avait pas trop l'air shakey. Non. Mais ça peut aller vite. Franchement, tu donnes un kill quand tu joues un match control à Z en face, c'est dur. Surtout qu'en effet, match control, donc pas d'escape pour l'Oriana. Pas d'escape aussi pour la Felios. Ça va être compliqué de jouer les team fights. C'est très très facile pour Z d'aller l'assassiner. Karim ici avec son clear de jungle qui va récupérer son blue buff. Ouais bon, les deux jungles qui partent vers un clear opposé. Le Olaf qui finira topside. Le Xin botside. Il s'écarte du Ziggs avec son Olaf. Ils ont du pull, on va voir. Tu peux dive on ? C'est compliqué je pense surtout avec deux adverses sur le trade. C'est très agressif de Mersa qui joue en avant sur son niveau 1, je pense qu'ils sont très chafés Lios. On va prendre le niveau 2 en premier du côté des Gamers Origines. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est possible. Mais il faut au moins avoir poke Binsu. Au moins avoir retiré un tier life avant de dive. Ce qui ne devrait pas être le cas dans le match-up. En vrai, je pense que si Z arrive à prendre une prio sur la bonne wave, ils peuvent peut-être aller 3 man top et le tuer vite fait. Oh le hook. Le hook connect du côté de Mersa. Les dégâts sont très bons. Et le flash out est instantané pour Rogue. Le first blood n'est pas passé loin du tout pour les Gamers Origines. On va faire attention à Easy Dream. Si on commence à lâcher des kills dans le 2 vidéo comme ça, on disrespecte un petit peu ce hook qui passe sur le côté. Déjà un flash en moins pour Rogue. Ça peut aller vite parce qu'Olaf fait à l'opposé. Zine est sur leur side. On peut se faire dive. Plus de flash sur Rogue. Il faut faire un peu attention. Plus priorité mid lane du côté de Ronaldo. Ça peut aller très très vite. En effet sans flash pour ce Nautilus sur la top lane. Le trade agressif de Binsu qui s'en sort bien pour le moment. Encore 2 potions. Enfin il a Cookie plus potions. On a certainement vu Karim prendre la plante. Je pense que Viking est revenu bot pour justement éviter que le Zine dive comme ça. Oh Karim. Trinket rouge. Je ne suis pas sûr que le Zine gagne. Il a le trèche derrière lui mais en 1v1 pur comme ça je ne suis pas sûr que le Zine gagne. Il était level 3 aussi. Ouais double level 3. Ronaldo sur la main qui met pas mal de trade mais qui n'a déjà plus de mana sur Sarayana. Viking, choix sage de partir sur le top 7 pour jouer tout de même un des carapateurs. Il est juste revenu vers la bot lane pour empêcher le dive très bon déplacement du jungler de Easy Dream. Special qui est respecté. Attention Viking quand même. Il a smite. Donc on a plus de smite pour Viking. La hache a été vue. Il va récupérer tout de même ce carapateur maintenant. Il faut s'en aller du côté de Viking. Et sur la mid lane c'est le all-in de Special en pur 1v1 qui a déjà positionné l'ignite. Mais il est en 1v3 ici. Flash in directement de Mersa. Le flash out est obligatoire Karim KTO. Flash in qui se loupe un petit peu. On s'en sortira et on va taunt eux-mêmes pour Special. Special qui s'en sort pas mal. En vrai il arrive à forcer deux flashs pour le sien. La wave est en train de freeze. C'est parfait. Bon après normalement Oriana TP pour la fixe. Franchement il s'en sort pas mal. Il force deux flashs. L'ATP du mec en face. Triple épée longue. Donc un stuff très agressif. En face on a juste une tir pour la Oriana de Ronaldo. C'est pas mal ce qu'il arrive à trouver Special sur ça. Avec son Z. On arrive à forcer beaucoup au level 4. Et attention au top viking. On a eu le stun. Est-ce qu'on peut forcément forcer quelque chose ? Oui. Le flash est obligatoire pour Binsu. Bon gank de viking. Il faut respecter les GO. Trois flashs en moins. Pendant 5 minutes on va avoir un timing où le top a pas de flash. Le thresh a pas de flash. Le thresh au bot ça peut aller vite. Si Olaf il gank, il suffit que Rock touche un hook. Une an qui touche. Et même en 2 contre 2. On peut tomber très rapidement du côté de Mersa. Qui n'a pas d'aftershock en plus de cela. Qui est tout de même Guardian. Donc qui est assez squishy. Et on le voit maintenant. Ce fameux duo. Karim Katté et Mersa qui sortent de la base ensemble. Et qui devraient partir à l'invade sur le bot side. Du Olaf. Ouais bah après la Oriana comme elle a TP. Elle a réussi à garder un peu de prio. On a la vision autour du mid. Karim et trade agressif ici. En force de la chasse de Binsu. Et Karim justement qui vient chercher viking. Il y a aussi un thresh ici. Et le flash devrait être obligatoire pour ce Olaf. Il va flash out du côté de viking. Le hook. Qui connecte au panchonet du côté de Mersa. La lanterne elle est parfaite. Et viking va tomber. First blood pour le thresh. Attends je trouve ce qu'il y a peut-être le Z qui peut décaler. Le Z de special n'est pas niveau 6 cependant. Mais c'est de focus carry ici. Les dégâts sont pas concluants pour le moment. Lumer absolument tous les taches de special. Qui maintenant va tomber à son tour. Sous les coups du Aphelios. Et en plus de cela. Ronaldo récupère son premier kill. Suuuu. Très très bon pour Geo. Très très bon ce kill sur... Le public fait très bien. Ce kill sur viking. Ah c'est dommage. Peut-être qu'on aurait pu flash un petit peu avant pour viking. Ouais on aurait du flash beaucoup plus tôt je pense. C'était un petit peu téléguidé. En plus on se fait toucher par le haut. C'est vraiment dommage. Parce que là du coup bah derrière. On se commit un peu pour faire un pour un. Mais au final bah. Il y a plus de flash sur le Z. Il y a plus de flash sur le Nautilus non plus. On donne 3 kills. 1-0-1 pour Inax. 1-0-1 pour Loriana. C'est dommage. Et ça part encore de Karim et de Mersa. Mais en fait le problème c'est que viking il voit Thresh arriver au moment où il se fait bump. Du coup il peut pas flash instant. Le hook de Mersa est très 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 bon. D'ailleurs on essaie de re-engage. On va aller un petit peu loin du QTZDream. On veut punir absolument Karim qui n'a pas de flash. Donc on va absolument tout lui mettre. Mais du coup on se donne. On offre des kills à Inax et à Ronaldo. C'est une très très mauvaise nouvelle. D'avoir ces deux carrés qui se mettent déjà bien. Côté Gamers Origines. Ah c'est dur. C'est dur. Parce qu'on veut pas passer derrière. Clairement dans cette game. Alors on arrive quand même sur les resets à prendre ce Drake. Mais on se fait voler. On voit un peu de jungle topside. Il y a les wraiths qui tombent. Il y a les golems qui vont tomber aussi. Faut faire attention. On voit que Mersa fait beaucoup le déplacement à ce duo. Jungle support on a dit. C'est super important. On peut aller top. Après c'est un Renekton. Il va être level 6. Il y a une TP de Ziggs. Faut faire attention quand même. En effet c'est un Renekton niveau 6 à dive. C'est pas du tout facile. On voit en plus chez Karim en terme de clear the wave. Faire un très bon boulot. Il a pris l'information sur Karim. On a le Thresh de Mersa qui se balade dans la jungle. Il essaie de trouver un catch. Mais Viking ne devrait pas se donner. Il vient d'utiliser son ombre. C'est très dangereux pour lui. Attention hook de Mersa qui ne connectera pas. C'est pas spécial encore une fois. Solide sur les appuis. Ouais ça va. Il absorbe beaucoup de pressure. Le Thresh de Mersa qui est un petit peu partout sur la map. Pour l'instant. Et on arrive à absorber. Bon on est un petit peu derrière. Mais pas tant que ça non plus. On arrive à récupérer quelques plates. Pour le Ziggs ça fait du bien. Peut-être une deuxième avec les passifs. Et justement attention à ces roaming de Mersa. On sait qu'il aime beaucoup jouer hors de sa lane. Contre un Ziggs, ta tourelle peut prendre chair très rapidement. Tu peux te faire punir. Peut-être un petit peu trop vite. Donc tout de même pas à roam aussi souvent qu'à l'habitude. Je pense m'en faire ça dans cette game. Là de toute façon. S'il y a un Herald qui est récupéré chez ZDream. Ca va instantanément être mi-bot. Il y a un Z de Ziggs qui part. Et c'est 5 plates. Maintenant ça va être compliqué de récupérer l'horreur de la faille. Puisque Shikari a un petit peu de mal sur la top lane. Dans ces trades. C'est le Horn pour le moment qui les remporte. Et encore une fois. De l'invite du coïté de Karim. Qui va aller steal ce raid buff. Avec en plus de cela. Le Thresh qui lui aussi est là au décalage. Mersa qui est revenu pour apporter. On est 4 dans la jungle. Attention Rogue ce face check. Le face check de Rogue ça peut être très très dangereux. Il a un flash en effet. Mais le hook est instantané. Et Rogue et son Outilus vont tomber. Et Mersa. Encore une fois Mersa avec son Thresh. Il est partout. Juste merci Mersa. En vrai. Je trouve qu'il lit très très bien la map. Franchement. Ses timings de Rome sont bons. Il n'a que c'est jamais vraiment en danger ou quoi. Je pense qu'il lui colle bien aussi. Les timings où il doit lâcher la tour. Juste avant on a vu. Il y a 3 bot side. Il lâche quelques CS. Une ou deux plate. On a le contrôle. Du coup on va avoir le contrôle de l'Herald. Donc on peut pas jouer l'Herald pour le Ziggs. On est bien du côté de chez Rogue. On est en contrôle. Et de toute façon. On l'a dit plusieurs fois. Et c'est assez évident. De toute façon. On scale. On n'est pas pressé. Et justement. On s'y remplit son devant en early game. Pour les gamers origine. Pour le moment. Ce début de partie est parfait pour eux. Viking tout de même. A l'agression sur Marsa. Qui juque bien ici. L'ultimate. Et un canté du côté de Viking. Flash out. De Marsa. On va tout de même récupérer quelques camps. Sur ce bot side. Ouais. La première. La première H qui a été sidestep. Avec les swiftness. Si la première H touche. Ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué. Mais bon. On force quand même le flash du Thresh. Qui a une stopwatch dans le stuff. Donc faire attention de pas trop se commit non plus. On attend les premiers ultimates du côté du Z. Pour essayer d'aller chercher des kills. Et aller chercher du snowball. Puisque c'est lui qui va être très très important. Dans ce mid game. Il faut un Z fait. On sait très bien qu'un Z qui est derrière. Ça ne sert pas à grand chose. Bah en réalité. Le plan de jeu. Ce serait vraiment de réussir à débloquer la tour. Avec le Ziggs. Pour ensuite mettre le Ziggs au mid. Potentiellement. Et laisser une sideline au Z. Et jouer le 1-3-1. Avec un Renekton et un Z. C'est en effet parfait comme plan de jeu. Ouais. Parce que là c'est compliqué. En plus. Bon Ronaldo qui fait le smart move. Sur Oriana. On peut jouer tir. Donc il n'a pas forcément besoin du chapter super tôt. Du coup ça rush Zonia. Pas grand chose à craindre. Du coup là il y a un timing stopwatch. Il a son flash. Derrière. Quand ça stopwatch. Ça sera craqué. Il peut partir directement sur la complétion du Zonia. Oh. Rogue et special. Peut-être sur Karim. Est-ce qu'on a vraiment les dégâts ? En tout cas on trappe le hook. Qui est manqué pour ce Otillus. Du coup les dégâts. C'est Karim maintenant. Qui va rentrer directement dedans. Avec Stoxinzao. Qui force le flash out de special. Karim. OJ ici en 1 contre 3. Qui continue de s'avancer. Karim. Qui continue aussi sur Rogue. Rogue qui devrait tomber. Quoique il résiste pour le moment. Et sous les coups de Karim Kathe. Il s'inclinera. Attention tout de même. Ah si Karim. Maintenant tu vas arriver. On a un bon poke en plus. Très bon travail de Sylam. Qui temporise parfaitement ce look totalement. Du côté de Mercer. Karim. A l'agression encore une fois. Qui se fait flash in par chez Karim. Et qui devrait donner un kill. On a Inax. Maintenant le flash in de Ronaldo. Suuuu. Lâche un quake pour récupérer un kill. Maintenant il est bloqué cependant. Contre un Olaf. Et contre un Renekton. Et Ronaldo va tomber sous les coups d'Easy Dream. Ouais. Easy Dream qui s'en sort vraiment pas mal. Alors ce hook sur Trèche. On peut en parler. Ça a failli leur coûter très cher. Mais je pense du côté de chez G.O. On s'est un peu... C'est chauffé. C'est chauffé. Franchement. Même avant ça. Je pense qu'on n'est même pas besoin d'aller chase jusque là-bas. En soit. A partir du moment où le Z flash out. On est déjà très très gagnant sur ça. Il y avait le control river derrière. On avait le Drake. Parce que là. Bon on rate le hook. Et il avait stacké son cuspel sur la ward avec son xin. Du coup c'est péché au flash out. Là je pense qu'on est content. Là on peut être content. On a TP disadvantage au top. Il y a le flash in côté Karim. Très bonne téléportation du Recton. Très bon flash out aussi de viking. Et derrière le travail de Silam est très important dans ce fight. Ouais bah en fait c'est surtout. A partir du moment où on sait qu'on a TP disadvantage. Et c'est censé être call. On peut pas faire ça. Parce que bon bah là du coup. Inax flash. Ronaldo flash in. Derrière il y a un Renekton qui est encore présent. Un Renekton sur ses timings de jeu. C'est l'un des meilleurs piques de League of Legends. Ouais c'est surtout qu'il est TP. Il est TP advantage du top. Du coup bah le Renekton qui se met bien. 2-0-1. 90 CS. On a les 4 assists aussi sur le Ziggs qui font plaisir. Oh Karim qui voudrait peut-être positionner son euro de la faille. C'est chose faite. Maintenant ça reste un Ziggs. Il y a aussi un Otillus et un Olaf de présent. Le dive semble très compliqué. On va même hook in. Lantern instantané du Thresh de Mersa. Ça va quand même proc. On arrive en plus à avoir les goals sur Inax. Donc c'est pas mal. Shilbo d'ailleurs du côté d'Inax. Choix intelligent contre Z et Ziggs on l'imagine. Ouais bah je pense que c'est son moyen de se défendre sur le Z. Parce que globalement c'est quasi sûr que l'Oriana va faire un Zonia. Si c'est pas premier ce sera forcément deuxième item. Donc le Z il va pas avoir énormément de cibles de choix. Il va pas vouloir air Horn. Il veut pas non plus trop air un Xin Zhao. Donc c'est Thresh et Aphelios. Donc en partant sur Shilbo il se safe un petit peu. En plus il part sur Eclipse. C'est ce qu'on voit un petit peu plus en ce moment depuis le nerf de la Prawler. Qui est plus trop utilisable sur les creeps. Avant c'était très très fort sur Z ça. Prawler sur le creep. Derrière un free combo Z-EQ proc électro. Il y avait plus ou moins un free dash. Et peut-être déjà deux dash qui sont très très importants. Donc c'est peut-être un de trop avec la Prawler à l'époque. Ça l'avait rendu totalement broken. Et pour le coup les OTP Z en solo queue se régalait. Oui. Après du coup on est passé sur une version un peu plus éclairée. Cari qui n'a pas de flash actuellement. Qui prend en gros burst. L'ultimate directement du Renekton qui sait de se retourner. Maintenant ça reste un Renekton. Est-ce qu'on peut le tomber ? La réponse est oui. Maintenant il y a Viking dans la melee. Qui met d'énormes dégâts. Tachin aussi de special. Qui récupère un kill avec son Z. Un pour un. Kill sur le Z. On n'est pas trop mécontents. Alors je crois qu'il y avait un shutdown par contre sur le Renekton. Il me semble qu'on a peut-être récupéré un 450. Mais ça fait toujours un kill sur Z. On va lui laisser récupérer cette wave là. Le Ziggs récupère la wave omine. Le Ziggs qui a déjà son Luden en plus. Donc un Ziggs qui est très très bien dans son match. Je pense que le Z avec le kill il vient de récupérer son Eclipse à la base aussi. En plus le dragon au passage des nuages. Pour la composition Easy Dream. est absolument excellent pour un Z, pour un Ziggs. Il faut absolument récupérer ce Drake. Ça va être très important. Et en termes de map. C'est Easy Dream actuellement qui a le contrôle sur ce bot side. Je pense que pour Easy Dream. On sait que ça va être compliqué parce qu'ils ne sont pas spécialement devant. Ils sont même un petit peu derrière en termes de gold à ce timing de la game. Et les outils qu'ils ont en late game contre la composition en face sont assez faibles. Mais à voir. Ils ne sont pas encore en dehors de la game complètement. Ils ont un Drake. Il faut voir sur les prochains team fights. On sait que les piques Renekton, Olaf, Zed. Ça peut faire beaucoup sur les fights à 20 minutes. Et du côté des gamers origin c'est peut-être le moment. Il faut d'ailleurs jouer un petit peu plus calmement. Est-ce qu'ils sont capables de le faire ? En réalité avec leur composition. Ça sera un moment où ils doivent trade sur la carte. Ils ne doivent pas jouer si agressif que cela. Ils doivent laisser peut-être Easy Dream prendre un petit peu les devants. Mais encore une fois c'est Geo. Geo qui a une composition scaling. Je ne sais pas s'ils vont vraiment la jouer de la sorte. S'ils vont vraiment conseiller les objectifs qu'ils doivent. En tout cas pour le moment ils concèdent le dragon. Et c'est un bon choix. Moi je pense que concéder le dragon c'est pas forcément bien grave. On voit beaucoup de teams de toute façon. Concéder les deux premiers Drake souvent. Et commencer à jouer sur le troisième. Parce que quand tu laisses le troisième. Il y a toujours ce petit facteur. Ah on fait une erreur. Ils ont le quatrième c'est dur. Mais c'est pas rare de voir des équipes lâcher deux Drake. Après voilà clairement deux Drake Easy Dream. Ils ont l'âme infernale. Vilsou qui prend un dive directement. On est à trois du côté Easy Dream. Il y a un Hichmet en plus du Ziggs. Qui va prendre le kill on lui laisse. Parfait côté Easy Dream. Ah dommage hein. Weak side. On lâche un petit kill de plus. En plus sur le Ziggs qui n'avait pas débloqué de kill pour l'instant. Par contre le Ziggs qui prend la pression. De Karim et de Mersa qui jouent entre deux tours ici. Qui l'empêche de débush très intelligemment. Et la T1 va tomber en faveur des gamers origines. Attention s'il aime quand même au hook. Bon il va lâcher sa tour pour la tourelle bot. En soit le Z est en train de se mettre quand même assez bien en side. Franchement le kill juste avant. Là l'assist. Les local gold de la tourelle. Les waves qui fait crash sous tour. C'est vraiment bien. Le Z est level 11. Ulti level 2. Eclipse complétée. Là il va avoir je sais pas. Dag dentler plus les bots. Le Z est bien. Faut faire attention. Faut faire attention. Parce que clairement du coup. Cette soul infernale. On y pense du côté de chez Easy Dream. Je rêve. Ou on y pense totalement. Du côté de Ronaldo. Il a revendu sa stopwatch après l'avoir utilisé. C'est surprenant quand même. Peut-être pour avoir un slot pour ses bots. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur truc à faire quand il va faire Zonia. Il va très clairement faire Zonia. Il vient de perdre quand même 600 gold. Je sais pas si c'est véritablement le meilleur choix en effet. Parce que ce Z est très bien dans son match. Et même avec un Ziggs. Zonia va être très très important. Du côté de Ronaldo. Sur Stariana d'ailleurs. Qui va partir du coup en split. Et ce qui est aussi une des choses qui est très très fort dans la compréhension d'Azzy Dream. C'est que pour eux mettre Ziggs sur la mid lane. Et Zed et Renekton en side c'est excellent. Par contre du côté des gamers origin. Orianna ou Aphelios. Aucun des deux n'a véritablement envie d'aller en side. Ouais. Je suis pressé de voir ce qu'il va faire Special. Est-ce qu'il part sur le Cyrilda ? Parce qu'on peut faire qu'un seul item Dominic. Donc. Enfin qu'un seul item Last Whisper vraiment. Donc c'est soit Cyrilda soit il fait le Dominic. Je sais pas si on va jouer la version crit shake. Il y a beaucoup de Eclipse Dominic et Collector 3. Ok. La version un peu crit. Après il y a la version Cyrilda. Il joue classique létalité. On va voir ce qu'il choisit. Et là il est fort. Il est beaucoup plus fort que l'Auriana en side. L'Auriana ne peut rien faire actuellement. Du coup il est parti à l'opposé. Il est parti à l'opposé en effet. L'Auriana de Ronaldo. On est loin du côté de ce Z qui a un ignite. Qui ne peut pas rejoindre son équipe. Et du coup la T1 bot lane va tomber en faveur des gamers origin. Qui tout de même en terme de mouvement de cartes. S'en sortent très très bien depuis les dernières minutes. Les Geos jouent bien la map. Je trouve qu'avec une compo qui n'a pas forcément vocation à trop jouer leur league game. Ils ont globalement une bonne tempo. Un bon contrôle de la game. Je pense qu'ils font les bons choix niveau objectif. On a eu les deux Herald. On n'en a laissé aucun sur un Ziggs. On est content de ne pas laisser le Herald W sur Ziggs. Et ouais ils sont pas mal. Ils sont devant au gold. Contre une équipe qui se fait outscale en face. Karim sur Silam. Le set qui ne connecte pas flash. Il est instantané du côté de Karim. Extrêmement deep. Il a une lanterne. C'était vraiment histoire de dire on fait un trick de flash avec le Ziggs. Ouais mais il y avait... Enfin heureusement qu'il n'y a personne dans le match. Parce que ok il y a une lanterne pour le ramener. S'il y a un otilus qui le passif hook. Grenade ASM et qui se fait burst. C'est compliqué quand même. Autoritaire. Autoritaire. Nous nous dirons autoritaire du côté de Karim Gaté sur ce move. Ouuragan de Runen récupéré par le FLE. Ce qui a déjà ses deux items. Et encore une fois Ronaldo forcé au dépêche sur les sides. Mais pour le moment. Tant que les Easy Dream n'arrivent pas à accélérer véritablement la partie. Tout ce qu'il se passe c'est pour Geo. Oui clairement. Ils ont une bonne gestion et un bon assignement des lanes. Globalement on arrive toujours à avoir le Horn contre le Z. Et le Renekton contre l'Oriana. Renekton perd contre l'Oriana actuellement. Je pense qu'il se fait découper. Il n'a pas d'RM. Et le Z n'a pas vraiment ce qu'il faut pour aller tomber le staff du Horn. C'est compliqué. Ou alors il faut vraiment qu'il touche deux full combos. C'est impossible. Je pense que... Il n'y a aucun monde dans lequel Z arrive à tomber sur le Horn. Je pense que... Quand il aura complété son item Last Whisper peut-être. Pourquoi pas. Nous verrons alors les Geo encore une fois à l'agression. Merci à Karim Inax. On prépare le Drake. Qui prépare le Drake dans une minute. Qui prépare la vision. Qui vole aussi les camps à Viking. Pendant que l'on va reset du côté de Ronaldo. Ils y sont un petit peu au bluff. On pourrait punir du côté des E-Dream. Ça peut aller très très vite. Il suffit d'un hook du Nautilus de Rogue. Et on peut one burst absolument n'importe qui. Après on a tous les flashs. Sauf Karim qui a flashed juste avant. Mais on a les flashs du côté de chez Geo. Donc on est quand même assez safe. En plus de la Lanterne. Maintenant ils ont bien joué le coup. On a réussi à faire un peu ce Sneak Recall. En plus on force le Aerolaf. Ils sont bien. Position. Ils ont deux items Spike mid AD. Est-ce qu'il a vraiment besoin de R ici ? Parce que si on commise sur ce Olaf. Je pense que c'est totalement pour Viking. Il n'y a pas beaucoup de vision derrière. Il ne sait pas. Après il a quand même son Z et son Nautilus. Qui aurait pu fermer la porte ici. Du coup des E-Dream. Qui n'arrivent véritablement pas à prendre la vision dans leur jungle. Encore une fois Karim à l'agression. Qui dashine sur ce blue buff. Sans flash on le rappelle Karim. Après il Lanterne. Il montre qu'ils sont assez confiants quand même. L'eau qui ne connecte pas. On a le décalage du Renekton qui abandonne sa top lane. Qui vient jouer avec son équipe. Pour le Dragon Karim très très avancé. Sans flash encore une fois. Qui pourrait prendre un burst ici. L'Ultimate du Xe'n qui est bien bait du côté de Rogue. Qui va essayer de temporiser maintenant avec son Nautilus. Il y va Karim. Il force le flash. Je fume son gameplay. Il faut qu'ils fassent attention. Là ils n'ont plus de air Xe'n. La TP a été claquée. Il y a un Zix. Il fait beaucoup de dégâts. Il y a l'Ultimate aussi de Rogue qui n'est pas trop mal. On va flashing du côté de Viking. C'est extrêmement deep. Il faut que ce Renekton rentre dans les débats. Pour le moment ils n'ont fait rien du côté de Shekaris. Est-ce qu'on avait étonnant les dégâts ? Special a fait un massacre dans la backline. Mais pour le moment. Ca tient côté Gamers Origines. Ca tient côté Inax. Qui peut maintenant se retourner. Pourtant on est extrêmement low pour Mersa et pour Binsu. Très très bon flash-out de Binsu. Très bon flash-out aussi de Mersa. Tout le monde s'en sort du côté de chez Geo. C'est très important pour Geo de gagner ce fight. Si on perd ce fight. Et qu'on donne le 3ème Drake. C'est compliqué. Il y a Inax qui n'a pas été touché du fight. Inax qui va en route. Qui continue sur ce Renekton. Qui va très très deep. On n'arrive pas à le défendre ce Renekton. On est tout de même en fronteine en 1 contre 3. Inax qui s'avance beaucoup. Forcé au flash-out. Qui sont en position. Continue d'aut-attaque. Flash et dessus le special. Et on a réussi à sniper Lauriana du côté de Syllam. Les dégâts sur son Ziggs sont très très beaux. Il essaye d'enchaîner. Sur Inax qui est même non bloqué. On va réussir à prendre le kill. C'est parfait avec son Z. Syllam qui fait le show double kill pour son Ziggs. On est forcé de re-killer pour Mersa. Et c'est peut-être un dragon pour les Easy Dream. Le 3ème pour eux. Mais Geo se voit vraiment très beau. Alors qu'ils ont une compo qui scale. Pourquoi ils forcent autant ? Je ne sais pas mon cher Robolas. Mais c'est un peu sans rencontre 3. C'est bien fait punir par Syllam. Extrêmement précis sur les skillshots. Ouais bah en vrai il... Au carré. Au carré. Ah non. On a 3 drakes hein. 3 drakes du côté de chez E-Dream. C'est une âme infernale. L'âme infernale. Certes tu te fais à Wooscale. Mais tu rajoutes l'âme infernale à un Ziggs Z. Ça peut aller très vite. Les timings où il n'aura pas de shield bow de up. C'est quand même long hein le CD. Il n'aura pas son shield bow à chaque timing de R du Z. Il va se prendre des... Des Grobers hein. Il va se prendre des 100-0 tout simplement. Et du côté du Phoenix Bleu du Sud. En plus on a les kills sur les bonnes personnes. C'est Syllam et c'est Special qui les récupère. On va revoir ce fight. Le problème c'est que Shikari met un petit peu de temps à rentrer dans le combat avec son Renekton. Là où du côté de Rogue on se fait quasiment one shot. On se fait one burst par Karim qui met un très très bon DPS. On a du mal après à fight. Shikari qui rentre enfin. Qui prend directement une shockwave. Qui est très très bien contrôlé par tous les joueurs gamers origin. Emersa et BinSwissi qui temporisent parfaitement. Mais ici. Une fois que les deux joueurs flash out. Il faut s'arrêter pour qu'Emersa origin. Là en fait c'est surtout que là maintenant. Juste on peut peut-être Drake ou faire les resets mais. Ils peuvent totalement Drake. Parce que là Inex la dash dans ça. La bombe touche pas. Et il y a un Q-spell de Z qui touche pas. Mais là si les deux touchent il a pas le temps de flash. Et derrière. Flash in the special. Cette fameuse bombe du côté de Syllam qui connecte sur l'Oriana. Et derrière Syllam qui joue parfaitement bien. Chant de mine. Qui met son Q-spell derrière. Et qui met le Z dans le Q-spell. Je sais pas si c'était voulu. Mais c'est le Q-spell. Je sais pas si c'était voulu. Mais il repousse avec son Z. Oh là-bas on a short. À la sortie du replay. Bah c'est GG. Et il est totalement pour les G.O ici. La bombe de Ziggs qui fait quelques dégâts. Mais on ne sera pas du tout présent. Pour aller prendre le smite. Vikin qui est forcé de reculer maintenant. Avec ce ultime qui essaie de courir. Sur Mersa on a pas les dégâts. Et Syllam qui est créé à partie. Forcé de flash out. Qui s'en sort pour le moment. Attention à Shikari. Qui est bien caché ici. On arrive à faire un pour un. On a pas trop vu avec le replay. Comment c'est possible. Parce qu'ils ont la tempo après. Enfin ils avaient peut-être pas la tempo après le Drake. Parce que tu sais. Vu qu'ils ont gagné le fight. Ils ont été Drake derrière. Peut-être que G.O en a profité. Pour simplement juste courir topside. Prendre la vision. Et le start. C'est sûrement ce qu'il s'est passé. Du coup très bon coup. Du côté gamers origin. Qui encore une fois. Avec la composition scaling. Font tout de même le jeu. Dans cette game. Ouais bah ils vont de l'avant. Ils vont de l'avant toute la game. Je pense vraiment que c'était. Pas mauvais. Leur league game était. Plutôt bien. Ils avaient quand même. Une bonne tempo. C'était bien assigné. Ça bougeait bien. Mais j'avoue que. Ce fight au niveau 3ème Drake. Un petit peu discutable. Euh. Les go in de Karim. Sont autoritaires. Très autoritaires. Karim. Sur son Xin Zhao. Il a un Xin Zhao. Il peut go in. Et il se le permet. On commence à avoir parlé. Le distemps même. Qui arrive. Du côté ZDream. C'est peut-être. L'un des derniers bons spikes pour eux. Trois items. Pour le Aphelios de Inax. Qui va faire énormément de dégâts. Attention. On a pas beaucoup de flashs. Du côté géo. On en a même aucun. Sur ce timing précis. On a aucun flash. Euh. On peut. On peut punir. Un bon hook de Nautilus. Ça peut. Ça peut aller vite. Si on se retrouve rapidement en 4v5. Dans un fight. Et qu'on a encore les dégâts de Ziggs. Et potentiellement le R2Z. Ça peut le faire. Attention à la shockwave quand même. On va se faire zoner. Ils vont lâcher la T2 je pense. Ils vont lâcher la T2. Et les ZDream qui devraient faire leur prochaine sortie. On l'imagine. Autour du 4ème dragon pour eux. Synonyme. Dame. Du dragon infernal. Bah c'est vrai que cette dame. Du côté de chez ZDream. Ça peut être un peu haut. Les dégâts qu'il prend. Il n'y a pas d'EMR dans son stuff. Il y a beaucoup d'armure. Mais il n'y a quasiment pas d'EMR sur tout le monde. Au final du côté des gamers origines. On a peut-être un petit peu oublié. Le pic de Ziggs de Silam. Ouais. Bah après là pour l'instant. Il est sur un. Un spike ok. Mais quand il va avoir. Je suppose qu'il fait Rabadon. Quand il va avoir Rabadon. S'il n'y a toujours pas d'RM de récupéré. Ça va faire mal. Oh Mercer. Le trade hook. Entre les deux supportent. Les dégâts sur Marsa sont excellents. Il va tomber directement. L'Ultimate Jorn. Qui arrive bien trop tard. Et c'est un 1 pour 0. En faveur de Easy Dream. Ouais. C'est un petit kill. Qui peut être intéressant. Du côté de chez. Euh. Easy Dream. On peut essayer de repush les waves. Et potentiellement faire un petit reset maintenant. Voilà. Pour le Nautilus. Pour aller. Chercher cette vision. Si on a la position. La position. Elle est importante. Quand il y a un Ziggs. Qui met. Des mines. Dans le couloir. Et qu'on peut pas rentrer dans la river. Et c'est pas mal. C'est impossible de défendre un dragon. Dans ces conditions. Toujours spécial. Qu'il faut d'avancer. Au passage. Attention à un Z. S'il arrive à passer niveau 16. Les dégâts sont absolument délirants. Après. Gea sur Xin. Zonya sur Orianna. Stopwatch à Felyoz. Et enfin. C'est à Horn. Full Armour Anathame. Et bon. Le Thresh. C'est certainement sa meilleure cible. Mais il veut pas le R. Il veut pas le R je pense. Il a envie de forcer la stopwatch de Linax. Et de la one shot à la sortie. Le truc c'est que Linax. Il a un flash en plus. Il va être dur à aller chercher. Il y a une interne de Thresh. Ça va être dur pour Easy Dream. S'ils arrivent. Par je ne sais quel moyen. A gagner le fight. Et à prendre le Drake. Ils ont une chance dans cette game. Beaucoup se jouent sur ce Drake. Karim sur special. Qui forcent un dash out. Bon ça reste un Z. On peut se repositionner très facilement. Ouais. C'est vraiment mid. On veut aller chercher du côté de Easy Dream tout de même. Ils ont quand même la position. Ils ont quand même la position les G.O. C'est très dangereux. On fasse chaque A3. Les 3 tanks de Easy Dream. Qui mènent la charge ici. On est forcément reculé. Un axe est totalement zoné. Flash in directement de Rogue. On va tout mettre sur Karim. Ici l'ultimate sur le Thresh. Le fameux flash in aussi de Viking. On met tout du côté des Easy Dream. Karim qui s'est le temps pour les époux dans ce temps-là. Dans la backlande spéciale. Sur Ronaldo les dégâts. On force directement le Zonia. L'ultimate du Ziggs. Mais aussi beaucoup de dégâts. On arrive à re-engage sur le topside avec Rogue. Sur Karim un petit peu. Et celui maintenant qui va tomber directement. Mais il est un ange gardien. Pendant que Bitsu dans la mêlée. Donne absolument tout ce qu'il a. Mais spéciale. Pour le moment, on tient parfaitement. Aucun mort des deux côtés. On continue sur Bitsu. Et maintenant re-engage. Karim qui redash in encore une fois. Qui va tomber cependant. Très bon flasher de chez Karim. Flash in de Bitsu. Mais on ne trouve personne. Et on s'en sort encore une fois pour les Easy Dream. Mais les Easy Dream qui s'en sortent vraiment bien. Pour l'instant. Ils ont encore une chance pour ce Drake. Viking est encore assez haut HP. Il a son smite. Et on est en train un peu de le pool. Là du côté de chez Jo. On n'a pas de smite. Ils n'ont pas de smite. Viking est full HP en effet. Le poke de Cilem en plus. C'est très convaincant. On a encore un flash par contre pour Inax. Il va falloir faire très attention à cela. Le Z qui a repris un petit peu d'HP. Qui va arriver en flanking. Viking qui se fait en gage. Le pump est très très bon. Là chaque coin est Viking. Trouve directement spécial. Le flash in. Il a réussi à trouver Ronaldo. Le dragon a été récupéré. Par Inax cependant. Il va pouvoir flash out. Mais le fight est bel et bien. Pour les Easy Dream. Et les Easy Dream qui vraiment s'en sortent très 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 bien. Je pense que ce fight et ce hook de Rogue. C'est vraiment une bonne décision. Il y a le Aphelios qui a mis tellement de temps arrivé. Il n'a pas posé beaucoup de dégâts à Inax dans ce fight. Et ils ont bien joué. Ils ont bien joué sur le Drake je pense. D'avoir un peu bait viking dedans. On avait encore une shockwave. On la burst donc on ne l'a pas récupéré. Mais vraiment ce flash hook de Rogue. C'est très très bien. On sait que le Thresh a rien derrière. On lui met la SM. Je pense que Special. Franchement il joue très bien le fight. Aller sur Ronaldo. Forcer le Zonia. Derrière le flash est obligatoire. La re-engage de Rogue est très très bonne. Karim qui temporise dans la mêlée. On va s'en sortir avec le EGA. On arrive encore à tempo. Regarde Special qui va mettre des dégâts. Avec son ombre qui zone Inax. Qui l'empêche de venir teamfight. D'ailleurs on essaye de re-engage encore une fois du côté de Karim. Qui va se faire one shot. Qui va tomber. Flash out. Excellent de chez Karim. Le flash in de Binsu malheureusement. N'arrivera pas à trouver beaucoup plus. Et là après ça se calme un petit peu. Et c'est dommage. Que Viking se fasse attraper par le Horn. Ouais bah après. Il sait qu'il doit y aller. Il doit y aller. Il doit essayer pour le smite. Ca a commencé à tomber. Je pense que celui qui joue très très bien le coup. C'est le Z. Qu'on a un peu oublié. Les deux trinkets bleus. Ils sont en dehors du bush. On le voit pas trop. Le détail est tellement triste. Pour les gamers. Il y a aucun des deux trinkets bleus dans le bush. Du coup on le voit pas trop. Là on le voit pas dans le bush. Il en en a un ? Ah ils sont pas focus. Après ils flash in directement. Special jouent très très bien le coup. Il arrive à récupérer MR5. Et heureusement. Pas grand chose. Heureusement qu'une ex récupère le dragon à 100 HP près. S'ils ont pas le drake. Les GO c'est dur hein. Avec la tempo qu'ils viennent de donner c'est dur. Bon là le replay a été long. On va voir comment on s'en sort à la sortie du replay. On nous montre le carapateur. Il a pris sa part lui aussi dans cette river du côté d'Azidream. Petit back aussi de Renekton. On est là au calme. On va avoir un respawn de Baron Nashor. Incessamment sous peu. Et du coup on se retrouve au Baron Nashor. Le fameux mon cher Robin. Après le back de Renekton était vraiment stylé. Carnage. Tenez à ce que l'on voit ce back de Renekton. On va retenter le Goyne Nashor encore une fois du côté de Geo. Attention. Il peut partir. Tréchal super bien placé. Et Ronaldo heureusement qu'il y a une lanterne pour s'en sortir. Ouais faut faire attention. Bon du coup ils vont sortir du Nash. Et ce Ziggs hein. Ce Ziggs il y a ramadon. Il y a aucun point de RM en face. Surtout que faire un Nashor contre un Ziggs qui te poke c'est impossible. Mais là. Karim avec son stuff. Se prend un full combo de Seelheim. Il est mort. Il peut potentiellement ne pas avoir le temps de R s'il est CC. Il se fait 100-0. Sur ce timing là vraiment la composition d'Easy Dream. En fait le fait que ce soit le Z et le Ziggs qui ait pris tous les kills. Ça l'aimait tellement bien. Et pourtant avec des Zonia on a en plus acheté en plus du GA du côté du Xen une stopwatch. Je pense que c'est un très bon achat côté KMKT. Mais vraiment que Easy Dream sorte ce fight sur le quatrième dragon là. Alors qu'il y avait GA, Zonia, stopwatch sur Inax plus tous les flashs. C'est vraiment insane. C'est vraiment un fight insane. Le buff du domicile du côté du Phoenix Bleu du Sud. Ça joue bien. Il joue vraiment bien. Ils sont à la maison, ils sont à Aix. Par contre il y a les deux Solaners sur une ward qui viennent de prendre un buff. Et du coup le Baron Nacher risque de tomber. Il y a tout de même un flash sur Viking. Après c'est Ziggs hein. C'est peu style hein. Viking off Achex sur Mersa. On va tout mettre sur Olaf. Est-ce que c'est véritablement le bon choix ici pour Mersa ? Qui prend des dégâts énormes. Chikarik qui se repositionne. On va tourner maintenant sur KMKT. Qui prend énormément de dégâts. Qui tamponise pour le moment. Très bêche de match de sa part. Lorraine et on va lui aussi tomber. Le Ziggs. Qui met des dégâts scandaleux. Syllab qui joue parfaitement le coup. Attention spécial. En flank maintenant. Qui pourrait faire très très mal. À la vague la DG mersaugine. Les dégâts de ce Z sont incroyables. Mitsou. Le dash est de special. Qui joue parfaitement le coup. Viking au flash sin. Mais attention. Il reste encore Inax et Ronaldo. Attention, Ronaldo, Inax. C'est pas encore fini. Parce que là on peut pas Nash. Viking Hello, Rogue Hello. Mais on gagne. Très tendu. On gagne ce fight hein. Special il est un ulti. Special il peut faire le play. Après il y a encore. Je crois qu'il y a encore stopwatch chez Zonya. C'est pour ça qu'il n'y va pas. Il va y aller très calmement. Il essaye de récupérer des backs. Inax. Qui n'a pas pu reset ici. On gagne un petit peu de temps. On va prendre un petit gromp. Parce que pourquoi pas. Pour ce Z. Mais encore une fois. Un team fight. Particulièrement bien géré. Côté Easy Dream. Mais le pick Ziggs. Et en train de les mettre. Vraiment Superman. Ils arrivent pas. Le Ziggs fait tellement en fight. Ce que Mersa a appris. En terme de dégâts. Là c'est vraiment quasiment que le Ziggs. Et seulement deux games dans cette LFL. Et on sent qu'on stage. Il y a une pression en plus. Les games sont vraiment très très tendus. Ça joue absolument aux limites. Entre les deux joueurs. Entre les deux équipes pardon. Là en plus c'est très très bien joué. Du côté de Silam. Il est déjà en train de pre-shot le void. Pour l'ARM. Qui va commencer à être build. Parce que clairement. Quand on voit les dégâts qu'il met en fight. On va en faire de l'ARM certainement. Et 20 secondes. 20 secondes Valentin. Avant le prochain dragon. Et ce coup-ci. C'est les ZD qui ont l'air de prendre la position. Et quand on a la position avec Ziggs. Comme ça c'est très terrible. Karim. Les dégâts. Du Z plus le Ziggs ici. On le voit ce champ de mine. Qui zone absolument tout le monde. Les gamers origin. Qui vont avoir beaucoup de mal. A contester ce dragon. Il peut pas le remettre. C'est dommage. Ils auraient peut-être dû essayer de le garder. Ce choke point. C'est start. Karim qui est en train de faire le tour. Qui est un peu tout seul. Special encore une fois en tanking. Est-ce qu'on le burst ? On essaye de burst ce dragon. Attention à Karim. Qui trouve un flank avec son Xinzao. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée ? C'est Karim qui se fait attraper directement. Est-ce qu'il peut temporiser ? Cette charge de Sylam était pixel perfect. Le teammate aussi. Le dragon il est pour le Z. Easy Dream. On va essayer d'enchaîner maintenant dans la melee. Karim qui va tomber directement. On doit reculer cependant du côté des Easy. Puisqu'ils ont perdu eux aussi. Leur jugler. On se rate totalement pour off. Flash instantané. Mais les dégâts sont convaincants. Et Ronaldo. Qui va tomber special. Qui pourrait faire son entrée dans le fight maintenant. Le set directement. Sur Hidax. Il va le faire tomber. Quoique. La stopwatch qui temporise. Mais il n'y a qu'un joueur. Easy Dream à la sortie. Le teamfight. Pour le phoenix bleu du sud. Mais Easy Dream c'est son pixel perfect. Ils ont le drake. Alors. Le choix de Karim de flank était un petit peu compliqué. Il était vu. Il a mis un W. On s'est fait un petit peu burst. Et là on récupère Soul. On récupère Nash. Et. On parlait d'outscale. On a 32 minutes. On gagne les fights. On a la Soul. On a le Nashor. Les Easy Dream peuvent gagner cette game. Ils jouent beaucoup mieux ce teamfight. Mais pour le moment. Ils arrivent à particulièrement bien les négocier. Soul infernal pour eux. Sur leur champion. C'est absolument pixel perfect. Et un baron Nashor. En plus de cela. Qui est récupéré. Les dégâts du Air Ziggs. On a récupéré la Soul au pixel timing. Il a R dans 4 personnes. Les dégâts de Ziggs. Dans la game. Ca va être scandaleux. C'est euh. 6-0-14. Il a dit en plus. Il veut boot Karim en dehors des playoffs. Quel est l'objectif ? Les dégâts de Ziggs. Et là. Regarde sa charge. C'est la charge qui cancelle le E du Horn. Qui lui parait sur le positionné. D'ailleurs l'ultimate. Incroyable. Quel teamfight de Sylam. C'est vraiment incroyable. On a eu très très peur. Quand Rogue met ce hook. On est vraiment pas content. Mais le Ziggs qui one shot la Orianna. Incroyable. Et derrière Special. Directement. Dash in. Flash in. On met tout sur une axe. Qui t'empresse pourtant très bien. Il joue. Pixel perfect. Son Aphelios. Mais ce n'est pas suffisant. Il arrivera tout de même à prendre un kill de plus. Franchement. Beaucoup de crédit aussi. Aspecial avec son Z. Honnêtement. On a l'impression qu'il fait pas grand chose en fight. Mais il est toujours très patient sur ses CD. Oui. Et du coup. Le Aphelios et l'Oriana sont obligés de tout le temps. Être au zaguier. Parce qu'ils savent que. À un moment. Le Ziggs. Le Ziggs. Le Ziggs. Le Ziggs. Le Ziggs va go in. Et il leur fait peur. Mais franchement. En faisant pas grand chose dans les fights. Juste avec du positionnement. Et du bait. Et du brain. Il fait énormément en fight. Je te rangerai totalement. Special. Niveau 18. Sur son Z. Et les dégâts de Ziggs sur l'Etoile. Par contre. Ça c'est aussi un truc qui est très très illégal. Et maintenant. Avec un poche Baron Nashor. On va pouvoir s'en mettre plein les poches. Côté Easy Dream. Franchement. De toute façon. Ils ont la tempo. Ils ont le buff Nashor. Je suis même pas sûr qu'on ait très envie de jouer chez G.O. Là. Moi du côté de chez G.O. Je pense que dans le vocal. On se dit. Bah les gars. On essaie d'aller au prochain. Au prochain Drake. Et on essaie de jouer cette elder. Parce que là. Sur le timing. Nashor. Buff. Tout ça. C'est dur. On veut pas vraiment fight. On a. On a pas le G.A. En plus. Le public qui réagit forcément au one shot de Ziggs. Sur les tourelles. Il n'y a pas de counterplay pour le moment. Côté G.O. Mais c'est vrai. Que les G.O. Pourraient jouer leur Vatou. Autour de cet elder Drake. Ils vont récupérer le G.A. Sur le Xe'n. Pour le. Pour l'elder. On a eu un G.A. On a un G.A. Le hook de Bersa. C'est peut-être la punition ici. Sur ce Ziggs forcé de flash out. Peut-il mettre ses dégâts. Le one shot. Sur Karim derrière. Viking qui tente de temporiser. Mais les dégâts sont très très beaux. Pour le G.A. Mersak. Quand ils sont chaises ici. Ce sera juste à 1 pour 1. Mais quel hook. Du support de G.A. Ils sont très contents. G.O. De ça. Parce qu'il n'y a plus de wave clear. Du côté de chez EZDream. On est en train de spamping le bot. Euh. Maintenant. Les EZDream. On la wave. Ils vont push le top. Attends. On va quand même pas avoir le droit. Pas le très best. Pas le très best s'il vous plaît. Il y a un barreau Nashor. Ouais les back Nashor. Reste calme. Il n'y a pas beaucoup de wave clear. Du côté de chez EZDream. Il a un HP. Il est resté sur la carte. Il y a des wards derrière. Est-ce qu'il y a une téléportation sur Shikari ? La réponse est oui. On pourrait punir un côté EZDream. Mais on tente de push. Pour les G.O. En 4v4. Il n'y a pas de Ziggs. Ils sont très confiants. Sans le Ziggs ils peuvent faire ça. Special. Il trouve une opportunité. Ça peut aller très très vite ici. Les dégâts de son Kuzbel sur Ronaldo. Qui est un zonien pourtant. Il peut TP. Il a 150 d'armure. Il peut TP sur une pink dans le pit là. Après. Celui-là n'a pas de TP. Donc il ne peut pas les rejoindre. On va chase juste doucement pour EZDream. Ah si si TP. Il TP. C'est late. C'est très late. Pour moi c'est très très late. On va voir. Mersa est low. Ronaldo est un peu low aussi. Les G.O. A la chasse. Les G.O. Qui voient que le Ziggs est très très loin. Et on tente de trap dans le bush. On vient de voir Karim KT. Il faut faire silence. Il y a un trap. On se prépare. L'ultimate du Ziggs. S'il le met dans l'autre bush. Il est one shot tous. On reste calme. Il ne va rien se passer. Et on va juste se donner rendez-vous. Dans 1 minute 30. Pour l'Alder Drake. La game est tellement serrée. Franchement je pensais pas. 37 minutes. Pour moi la game aurait été finie. Les EZDream jouent vraiment très très bien. C'est une très bonne surprise. Et on sent le côté jouer relâché. Leur fait beaucoup de bien. Franchement. Le Ziggs Z. Font vraiment une très grosse game. Après le reste c'est de la frontline. Donc tu vois c'est moins shiny. Mais vraiment. Les 2 carries. Font vraiment un gros travail. Et franchement. Quand je regarde les stuffs. Ca va envoyer. Ca va envoyer dans le fait. Parce que la Oriana actuellement. Elle est pas. Il manque une IE. Sur la Filios. Et il manque un rabanon sur Oriana. Ce sont des items. Qui sont tellement importants. Les 2 carries de G.O. sont assez faibles. Faibles. Sur ce timing. Ils sont faibles en terme de dégâts. Par rapport au carry en face. Je te rejoins. Parce que clairement. Quand tu vois le stuff du Ziggs. Et le stuff de la Oriana. Michel qui tente une Weibo. Avec l'ombre derrière. Et l'ultimate in. Qui ne passera pas ici sur Mercer. Faut voir. Ils sont au mid. Après les G.O. sont au mid. Pour la wave. Ca peut aller vite. Ils ont une wave qui push. Un petit peu au bot. Et ils vont voir Z au bot. Attention au mid. Attention au mid. Il y a un R de Horn. Ca peut aller très très vite. Vinsu. S'il les voit. Il a pas de flash. Et c'est une course. Sur la mid lane. Pour Gamers Origins. Bah on perd. On perd inib. Mais Z est très très loin toujours. On perd inib mid. Alors certes. Après inibiter mid. On va à l'Elder. Et du coup c'est les G.O. Qui devraient avoir la position ici. Le Z a un flanking. Attention aux Ziggs aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le hook. Le Z est loin. Le Z est très loin. Il le staff pas les G.O. Ca se regarde entre les deux équipes. Special qui essaye de trouver un flank. Tant bien que mal. Mais sur une map infernal. C'est pas facile. Il y a pas de push pour lui. C'est très très tendu. Il y a toujours la vision du côté des Easy Dream. Special qui va mettre un énorme poke à Karim. Très très bien joué. Et qui va s'en aller tranquillement. Il a pas ultimate très intelligemment. Enfin attention. On est un peu obligé de face check. Ronaldo très avancé. Ronaldo qui pourrait se faire cacher. Si l'Ultime est de haut de G.O. C'est parfait. Et Ronaldo se fait watch. C'est un 4 contre 5 maintenant à gérer. Il y a ce Elder Break. Qui est focus par Keri. Maintenant le temps. Attention à Vk. Il prend beaucoup de dégâts. Le flash de Berset est très très beau. Vk. qui est en difficulté sur le dessus. Par contre Sylam. Qui met son DPS. Attention à ce Ziggs. Les dégâts sont excellents Vk. Lui ne tombera pas pour le watch. Shikari. Qui dans la bêlée fait le travail. Il ne reste que Hidax. Le hook encore une fois. Du côté de Rogue. Attention à Hidax. Attention à cet Apelios. C'est récupéré par le Ziggs. Il est mort. C'est déjà qui met des morts de dégâts. Qui va faire tomber Hidax. Il a vers G.A. Et la game. A l'air d'être pour les E-drives. Quoique. Ont-ils une wave. Moucher en ballast. Est-ce qu'ils peuvent finir au mid ? Il y a 25 secondes sur Ronaldo. Qui a encore son flash. Sa shock wave. Et son Zonia. Mais ça va être compliqué. On est 5 de up. Il y a une wave. Il y a un Ziggs. Ça peut aller très très vite. Ils ont l'Elder. En effet. Il y aura un Ronaldo pour défendre dans 10 secondes. Il y aura aussi un Horde dans 20 secondes. Il faut tenir maintenant pour G.A. Je ne pense pas qu'on puisse finir. Je pense qu'ils doivent prendre une mid et aller au... Ils veulent essayer de finir. Ils veulent finir. Nos frérots. On va essayer de finir. En effet. Ronaldo. La shock wave. Sur la wave absolument. Qui va partir. Mais il reste un creep. Ronaldo se fait au ligne directement par spécial. Les dégâts sont excellents. On est forcé de Zonia ici. Et tout reste le forward shot. C'est un Ziggs. Est-ce qu'on peut focus on Exus côté Easy Dream ? C'est chose faite. Ils ont rapporté la game. Bravo Easy Dream devant leur public. Qu'ils emportent Décision des G.O. Avec une draft. Avec un Z. Avec un Ziggs qui ont été pixel perfect. C'est chose faite pour Easy Dream. C'est juste respect en fait. Juste respect. Quelle game ? Qu'est-ce qui pour le spectacle ? Ils ont fait des erreurs. Mais vraiment. Le Z, Ziggs, on stage. C'était vraiment vraiment insane. La perf des deux est incroyable. Ça va être dur pour le MVP. Ça va être très gentil. Parce qu'en vrai, le Z, dans son playstyle, je ne fais pas grand chose en teamfight. Mais je joue spacing, je joue la tempo. Franchement. Il y a des drapeaux. Respect. Total respect au Z-Dream. Au Phoenix Leveux du Sud. Qui vont venir saluer le public ici. Vikings, Silam, Rock, Shikari Special, Victoria aujourd'hui. On attend Silam qui se fait attendre avec son Ziggs. Bravo Easy Dream. Encore GG à eux pour cette game. Incroyable game. Incroyable spectacle. Ils font tomber les Gamers Origines. Personne ne les attendait. Tout le monde avait parlé sur les Gamers Origines. Et pourtant, c'est les Easy Dream qui l'emportent ici. Dans le Sud en plus. C'est parfait pour eux. Ça fait plaisir. Franchement, c'est les Geo qui vont s'en vouloir. Ils vont s'en vouloir. Je pense qu'il y a certains fights où peut-être qu'on va regretter d'avoir Go in alors qu'on avait le scaling. On a donné beaucoup de kills, beaucoup de goals, beaucoup de tempo. Et franchement, Easy Dream qui a très bien joué le teamfight. Il y a beaucoup de fois où Geo aussi prend un bon fight et après va trop loin et offre des kills dans la jungle notamment des Easy Dream en early game. Le fight est important sur le quatrième Drake. Sur le quatrième Drake où Inax va un petit peu loin et il se fait punir avec le ZQ spell du Ziggs. C'est vraiment une game incroyable. C'est vraiment une game incroyable et on a des analystes incroyables pour la débriefer. Mon cher Noir, c'est à toi. Merci Treton. Merci Roba. Et l'impensable a été réalisé sous une ambiance de folie. à Aix-en-Provence et Easy Dream qui n'avaient plus rien à jouer, se sont transcendés pour faire tomber les Gamers Origins. Les Gamers Origins qui avaient fait le plus dur. Ils sont arrivés à plus de 30 minutes de jeu. Horn, Organa, Fellio, Stresh, Xin. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Zap, vas-y c'est parti. J'ai pas trop de... Non mais il y a beaucoup de choses à dire d'un point de vue individuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de misplays. Il y a beaucoup de mécompréhensions. Je pense que la pression les a un petit peu frappés. L'enjeu, parce que... Enfin, toujours pareil, t'as tout à perdre, rien à gagner. Enfin, t'as beaucoup à gagner mais t'as tout à perdre. En face, il y a rien à gagner à part juste prendre la game. Donc c'est sûr que Geo joue avec un poids supplémentaire dans cette partie. Mais vraiment, je suis abasourdi de l'incohérence et de la non-synchronisation des plays de Geo dans des phases de fight où, normalement, leur compo, c'est la boule d'Oriana sur Xin Zhao. Xin Zhao rentre dans la backline. Même flash, terminé. Avec un horn derrière en follow-up. Il y a le trèche pour faire revenir quelqu'un. Ça devait être très simple à l'exécution. Et on a senti que les nerfs ont détruit l'intégrité de la compo Geo. Et derrière, il faut quand même apprécier la qualité individuelle des joueurs d'EasyDream. Notamment Silam avec son Ziggs qui fait une game colossale. On va regarder les stats de fan game aussi pour se mettre un peu les dégâts sous les yeux. Voilà. Notamment, on peut voir le Ziggs. Le Ziggs, forcément, qui a eu une game absolument impériale. Ouais, sans surprise, il a été excellent. Regardez, on était à peu près à 30-35 minutes de jeu. Il avait quasiment 100% de KP. Il avait build Luden, Rabaddon, Archange. Pas un point d'HP, pas un point de résistance, pas de Zonia. Il avait zéro mort, 100% de KP. Top Damage contre un W de Ziggs, une Shockwave d'Oriana, un Ulti Horn, Grab de Trèche. Normalement, la game est extrêmement dure à jouer sur le Ziggs. Donc, comment ça a pu arriver ? Ce n'est pas normal qu'il ait pu autant s'exprimer. En tout cas, de son côté, il a été assez laissé tranquille, mais il a été aussi extrêmement bon. Alors, messieurs, il me faut un MVP dans cette game. Silam. Oui, Silam par rapport à tout ça. Les dégâts, le zoning, il a tout touché dans les team fights. Oui, voilà. 90% de participation kill, 40% des dégâts de l'équipe. Je pense que la question ne se pose même pas. Mais oui, le team fight, le team fight des gamers origines défectueux. La pression de la scène. J'ai l'impression, un peu, les hurlements, les phases, ce xin qui était toujours en flanking. On me signale que Twix est prêt du côté des interviews. On va aller le voir tout de suite et se faire plaisir. Merci beaucoup, messieurs. Effectivement, on est de retour à Aix après ce match de folie. Un match absolument incroyable et on est là présent avec le MVP que vous venez d'élire, bien sûr, mon cher Silam. Félicitations pour la victoire. Une victoire absolument grandiose. Juste applaudissez-le. Mesdames et messieurs, on est à domicile. On est à domicile. C'est chez toi, ici. J'entends rien. C'est chez toi, ici. Ah bah ouais, on n'a pas perdu Aix. Ravi d'avoir... La maison du Phoenix bleu du sud, ça vous a porté ? On en parlait un petit peu aujourd'hui, justement. Tu me disais à quel point ce match était important, que tu avais des objectifs. Tu avais un ancien teammate, bien sûr, en face. Qu'est-ce qui t'a transporté dans ce match ? Qu'est-ce qui t'a donné l'extra motivation ? Parce qu'on en parlait, on sait que t'es un joueur de scène, toi. Eh oui, alors déjà, désolé Karim. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Il faut sécuriser pour l'année prochaine. Bien sûr. Moi, j'adore la scène. J'adore jouer sur scène. Bon, je pense quand même que j'ai fait pas mal d'erreurs à cette game mécaniquement, mais bon. Voilà. FC humble, FC humble. On représente toujours. Alors justement, parlons-en un petit peu de cette game. Donc, tu joues des matchs, toi ? Eh bah écoute... Tu nous avais caché ça ? C'est tout nouveau ? Il fallait bien. Ziggs est broken, donc faut pas que je montre que je le joue. Ah, très bien. Bah écoute, ils ont été pris par surprise. Alors, tout s'est passé comme vous le vouliez dans cette draft. Parce que la draft que vous avez alignée aujourd'hui, elle était quand même assez particulière. Ziggs, solo AP, un Z mid. On sait que Special, bien sûr, a le Z dans sa champion pool. Mais quel plan machiavélique, j'ai envie de dire ? Bah déjà, Ziggs est port dans Aphelios. Surtout dans Aphelios Tresh avec Nautilus. Donc, c'était prévu. C'est pour ça qu'on le jouait. Donc, voilà, ça s'est passé comme prévu. Et ensuite, le Z, c'était du pif. C'est pas vrai. Alors, il fallait un pic AD contre Orianna. Il y avait Jay, Cyrelia et tout de ban. Du coup, on savait pas quoi prendre. Il y avait Lucien aussi. On avait ban Lucien. Un peu con. Mais ouais, du coup... Voilà, il fallait trouver... Il était pixel, ce Z, en réalité. Ouais, ça a bien marché. Tant mieux. Il était super bien joué. Alors, c'était une game sous haute pression véritablement. On a été voir les âmes. On a été voir l'Elder. On a été voir les barons Nashor. Mon cher Silam, à quel moment tu t'es dit cette game, on la contrôle ? Bah, quand j'ai trois items. Quand j'ai trois items, j'aurais pu montrer un peu plus de confiance, mais il est presser de Nautilus sur un carry. Et derrière... De toute façon, on a vu au dernier fight 1800 de dommages sur le final. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça m'est très très bien. Message pour Riot. Nerve Zix, please. Oh, laissez-nous gagner des LP, quand même, en attendant. Pense aux petits joueurs. Mon cher Silam, tu es acclamé par la foule. Qu'est-ce que tu as dans les mains ? Silam ! 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 Qu'est-ce que tu as dans les mains, mon cher Silam ? Silam ! Silam ! Silam ! Silam ! Je crois que le message aujourd'hui est passé ! Ce sera une victoire ! Félicitations, Silam ! Je te laisse conclure avec ton public, chez toi ! Et après, on renvoie à l'antenne. Ben, déjà, merci à tous. Juste, ça fait dix ans que je joue à LOL. Huit ans que j'essaye d'être joueur pro. Et ça fait que depuis l'année dernière que j'ai réussi. Du coup, c'est un gros moment pour moi. Surtout de jouer sur scène. C'est tout bon, mec ! Et... Silam ! 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 Bon, il ne peut pas parler ! Un message d'amour, bien sûr, auprès des personnes qui te regardent, qui font que ta passion est possible. Oui, déjà, merci à tout le monde, ma famille, tous ceux qui m'ont soutenu pour être là. Et petite dédicace à Jari, qui est juste là, qui était là à ma première compétition quand j'avais 14 ans, et qui a fait 400 kilomètres pour venir me voir et qui a examen demain à 8 heures. C'est beau ! C'est magnifique ! Et tu lui as offert une glorieuse victoire ce soir ! Donc tu as fait ta part, Silam ! Merci beaucoup pour ce moment ! Et maintenant, j'ai envie de dire, t'as le droit d'aller profiter ! Tout simplement ! Félicitations à toi ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Mesdames et messieurs, C'était Silam, bien sûr ! Votlaner Easy Dream ! Le phoenix bleu du sud qui se défend à domicile ! Mais la soirée n'est pas terminée ! On a le troisième match de la soirée qui va commencer ! Vous les voyez, les joueurs, ils sont en train de s'installer justement ! C'est LDL-COL contre Solari ! Et c'est dans quelques instants ! Wow, 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 wow ! Regardez-les ! Regardez-les les Ultras !